rature donc là pareil l'élève peut choisir les cinq niveaux de difficultés en fonction de la période de l'année scolaire il peut réécouter le mot en cliquant sur le haut-parleur rature et donc il peut pareil faire apparaître le mot rapidement pour s'aider mais il voit le mot orthographie correctement là on lui demande vraiment de le construire phonétiquement et au niveau des sons donc rature c'est r a ensuite et là oh je me trompe ah j'ai fait une erreur il y a le petit bonhomme il faut que je corrige je réécoute le mot rature ah c'est le u que je devais mettre erreur donc comme vous le voyez rature il ya un e à la fin mais on a décidé il a fallu faire des choix pour créer cette application et un des choix qui a été fait ça a été de ne pas mettre les e de fin de mot parce qu'en général ils sont muets donc on a on a fait ce choix de ne pas mettre les de rester vraiment centré sur l'oral et à l'oral on n'entend pas rature on entend rature donc on s'arrête au et ça sera pareil pour tous les mots du coup de la de l'application et quand on a fini on peut passer au mot suivant en cliquant sur la flèche alors les petites améliorations qu'on compte faire concernant ce jeu mais aussi trouve les lettres d'un mot c'est quand on entend un mot pile là en l'occurrence c'est qu'ici on va mettre un petit dessin d'une pile parce que c'est quand même plus agréable pour les élèves et plus facile aussi de se repérer parfois quand on a un dessin pour se souvenir et ça sera une aide du coup plus un plus intéressante que de faire apparaître le mot qui est quand même de qui donne quand même pas mal de réponses sur ce qu'il faut faire donc pour le moment les dessins sont en cours de réalisation et dès que dès que tout sera réalisable on mettra l'application à jour avec les petits dessins une autre chose qu'on compte faire sur cette sur ce jeu c'est que pour le moment vous voyez le clavier est entièrement constitué tous les sons figure pour tous les niveaux de on s'appelle tous les niveaux de jeu les niveaux de difficulté du mot sauf que là la prochaine chose qu'on voudrait faire c'est modifier cette partie pour que au niveau 1 n'apparaissent ici pour les élèves que les touches qui pourront utiliser dans le niveau 1 dans le niveau 2 seulement les touches qui pourront utiliser dans le niveau 2 et du coup ce clavier là n'apparaîtra qu'au niveau 5 parce qu'il ya seulement au niveau 5 que tous les sons là sont utilisés donc là pour le moment on est allé à l'essentiel on vous fait encore tester on prend vos avis vos toutes vos remarques pour pouvoir améliorer mais ça sachez que voilà le dessin et l'évolution du clavier c'est quelque chose qui est déjà en cours et déjà dans les dans les les projets d'évolution je pense que j'ai tout dit une petite précision c'est que on a choisi cette présentation de tableaux noirs on va dire sur demande pour que ça soit le on va dire assez simple qui est pas trop de fioritures pour pas trop déconcentrer les enfants c'est un choix aussi qui a été fait mais après on n'est pas à l'abri de faire encore évolué et la dernière petite précision qu'on c'est une question qu'on m'avait posé c'est est ce que les enfants jouant sur cette application gagnent des points et peuvent progresser non pas pour le moment parce que c'était un choix de ma part c'était vraiment au départ on l'a pensé comme un outil avec le mode libre pour composer des mots librement pour avoir une aide pour décoder parce que quand surtout en début de cp quand on a du mal à lire mais qu'on a quand même l'envie de lire parfois les élèves se retrouvent bloqués et la maîtresse n'est pas toujours disponible parce que il ya beaucoup d'élèves dans la classe les camarades sont en train de travailler donc ils peuvent pas toujours nous aider non plus donc c'était vraiment une appli qui était au départ basée comme une aide et pas comme un jeu les quatre petits jeux qui sont là sont venus en discutant avec les garçons on s'est dit on peut mettre ça on peut mettre ça donc on a travaillé dessus mais pour le moment il n'y a pas de système de points et de progression possible comme dans d'autres applications c'est vraiment une petite application juste pour s'entraîner pour se mettre à l'épreuve et pour pour écouter pour lire et écouter donc voilà j'espère que cette petite présentation vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux découvrir syllabes sont en tout cas ben nous pitté pitté moi on est très très content de pouvoir la mettre à la disposition tous et quand je le redis on est preneur de toute critique toute remarque toute idée qui nous permettrait de le faire évoluer il suffit d'envoyer aux garçons parce que moi je vous ai dit je suis les idées je suis la voix mais tout le travail informatique c'est eux parce que moi j'en suis incapable et encore que grâce à eux j'ai appris beaucoup sur ce monde informatique que je ne maîtrisais pas de j'ai appris et mes élèves aussi parce qu'ils ont participé on a appris comment comment se créer une application du storyboard jusqu'à la naissance d'application en passant par les différentes versions les phases de tests etc on a participé à tout c'était super intéressant les garçons quant à eux m'ont déjà dit qu'ils étaient très contents parce qu'ils en avaient appris beaucoup sur la lecture sur comment fonctionner la phonologie les sons etc donc voilà c'était vraiment un projet qui nous a qui nous a animé pendant plusieurs mois qui nous a appris à tous énormément et qui on l'espère pourra servir à d'autres tout cas dans ma classe ça sert déjà beaucoup et les élèves adorent donc j'espère que ça pourra servir dans vos classes aussi en tout cas n'hésitez pas à nous dire et puis si jamais vous l'utilisez en classe avec vos élèves on s'est dit que si vous pouviez diffuser les images bon en cachant la tête de vos élèves bien sûr droit à l'image oblige mais voilà si vous mettiez le hashtag sylapson pour que fabrice sébastien et moi on puisse voir un petit peu ce que vous faites de ce travail qui nous a animé pendant pendant des semaines ça serait vraiment sympa et ça nous ferait vraiment très plaisir de voir comment l'application est reçue auprès d'élèves qu'on ne connaît pas du je vous souhaite une bonne après-midi et puis à bientôt